Non loin du Quai des Gelées et de Suffokia se trouvent les Scarafeuilles, et aujourd'hui je vais vous parler des monstres que l'on trouve dans le donjon. Salut à tous c'est Barbe Douce, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch tous les jours à partir de 8h, et aujourd'hui on se retrouve pour le Donjon des Scarafeuilles. Alors ici rien de bien compliqué, mis à part qu'il existe un Scarafeuille pour chaque élément, auquel il résiste parfaitement. Rouge pour feu, bleu pour eau, vert pour terre, et blanc pour air, et c'est ici qu'intervient nos 3 derniers Scarafeuilles avec des petites particularités. Le Scarafeuille immature lui a des faiblesses partout, sauf un élément où il est totalement résistant de manière aléatoire. Le Scarabosse noir qui lui va avoir, comme le Scarabosse doré, des résistances approximativement égales les unes aux autres, mais tout de même 100% de résistance dans l'élément neutre, à contrario du boss qui lui n'a aucune faiblesse et aucune résistance à 100%. Chaque Scarafeuille possède le même sort, Scaraforce qui est un sort qui tape neutre uniquement au corps à corps. A partir du moment où vous garderez la distance avec les Scarafeuilles, il n'y aura absolument aucun problème. Rentrons un peu plus dans les détails en commençant par le sort du Scarafeuille immature, en volupté. Il s'agit d'un sort de boost 3 à 4 PM qu'il va donner à tous ses alliés pendant 2 tours, et ce dès le tour 2. Maintenant, en ce qui concerne le Scarafeuille noir, il dispose d'un sort disparition détonné qui va lui permettre de se rendre invisible lui et ses alliés qui seront à son contact, et ce pendant 2 tours. Et on n'oublie pas qu'il dispose du sort immobilisation qui va vous retirer 10 PM pendant 1 tour. Étant donné que les autres Scarafeuilles disposent tous des mêmes sorts et de la même capacité d'invocation flamèche élémentaire, on va passer directement au boss. Le Scarabosse doré dispose de 4 sorts, mais on va parler en premier de brouillard empoisonné. Avec ce sort, et ce, une fois tous les 5 tours, le boss vous retire 10 de PO, 1 PA pendant 2 tours, et 1 PM pendant 2 tours. Et ce, peu importe où vous vous trouvez sur la map. Le boss dispose aussi de Libération, le sort qu'on connaît tous, sauf que celui-ci ne pousse que d'une seule case. Et avec le sort naissance, le boss est capable d'invoquer un Scarafeuille immature, qui, tout comme dans le donjon, est capable d'avoir 100% de résistance dans un élément. Et on en vient maintenant au seul sort d'Herox dont dispose le Scarabosse doré, qui est le sort Picotti, un sort qu'il peut lancer jusque 3 cases, et qui va voler de la vie dans une des 4 branches, dans 25% des cas. Et pour terminer, le boss dispose d'un Swanzone qu'il peut lancer uniquement sur lui, qui s'appelle Soinfeuilleux. Ça va soigner 64 à 98, en zone autour de 2. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !